... Bonsoir messieurs dames, alors ce soir nous sommes dans la classe de Filou Dingo. Bonjour, j'ai un chat dans la gorge, ce n'est pas grave, ce qui compte. Vous savez que nous sommes dans la classe de Filou Dingo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir participer tout de suite dans cette vidéo, c'est-à-dire participer. Vous allez pouvoir soit poster un commentaire, soit encore mieux, poster une petite vidéo en réponse, en commentaire. Vous avez le droit de mettre une photo de vous, une vidéo, vous avez le droit de commenter le cours, de faire un peu ce que vous voulez, puisque le cours vous appartient. C'est offert cadeau de Filou Dingo. C'est la classe de Filou Dingo. L'objectif, l'objectif c'est de créer une espèce de groupe, où chaque intervenant va pouvoir parler à chaque intervenant. Il faut faire une espèce d'osmose entre nous, puisque actuellement, vous regardez cette vidéo, mais vous ne participez jamais. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, pourquoi participer ? Participez déjà pour vous situer à quel niveau vous en êtes, quel est votre niveau d'acteur, d'actrice, puisque vous pouvez participer à un cours et je peux me rendre compte, tout le monde peut se rendre compte de votre niveau, puisque ce sera un groupe, vous voyez, un groupe peut-être de 20, 30 personnes, ça serait pas mal. Après même, ça peut aller à 100, 200, 300, 300 mille personnes, il n'y a pas de limite. Bon, après ça devient un peu plus dur à gérer, s'il y a beaucoup de monde, il va falloir prendre des bureaux, des secrétaires, etc., pour répondre à tout le monde. Mais nous n'en sommes pas là encore, vous voyez. Alors, l'objectif, disons, c'est de révéler quels sont les bons acteurs qui sont parmi vous, par rapport à un niveau, disons, par rapport à votre. Vous pensez que, peut-être, vous méritez de faire des films, pour rechercher des producteurs, des réalisateurs. Je vous donne l'occasion de créer une espèce de communauté d'acteurs, mais pas en direct, en différé. Vous faites une petite vidéo chez vous, vous vous présentez et vous parlez du cours, un rapport de ce cours. Ce n'est pas la vidéo, il faut qu'elle ait un rapport avec le cours. Et vous exprimez votre opinion par rapport au cours à la classe de Philodingo. Alors, dans la classe de Philodingo, ce n'est pas... C'est une classe, disons, c'est comme un peu... Vous pouvez, vous avez carte libre de faire ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de vous faire connaître à travers cette classe. Parce que lorsque vous allez poster un message, il n'y a pas que moi qui le verra, ce sera tous ceux qui suivent la classe et qui pourront vous répondre. Le but, c'est de faire des interactions, de faire des... De se connaître quelle est votre capacité. Après, pourquoi faire tout ça ? On peut aller plus loin. Lorsque, par exemple, vous voulez poster une petite vidéo, je peux réunir les diverses vidéos et créer un film avec toutes vos interventions. Créer un film global qui va résumer un peu une espèce de... de classe générale. Vous voyez, la classe, ça sera la classe de Philodingo. Parce qu'ensuite, ce qu'on peut faire, c'est créer véritablement des films, créer réellement des spectacles ensemble, avec ceux qui participent. Parce qu'on connaît leur niveau, on sait de quoi ils sont capables. On peut ensuite envisager diverses... diverses stratégies de promotion d'acteurs et d'actrices. Il y a un double objectif. Donc, l'objectif d'apprendre à jouer la comédie. C'est une classe. C'est un cours d'art dramatique, en même temps. Puisque, d'après vos démonstrations, on pourra comprendre quel est votre niveau. Et d'après votre niveau, vous pourrez évoluer à fur et à mesure que vous regarderez la classe. Parce que moi, je ferai des vidéos qui correspondent au message que je reçois. Si je vois, par exemple, une vidéo d'un débutant, comme il dit un débutant, je peux ensuite en parler dans mon cours et expliquer quels sont les progrès à faire, etc. En quelque sorte, faire un cours instructif et en même temps en même temps intéressant. Voilà, pour le grand public, on peut participer à la classe sans répondre. C'est ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de gens qui me regardent, mais ils ne parlent pas, ne disent rien. Écoutez, moi, c'est une expérience tout à fait nouvelle pour moi. Je n'ai jamais fait ça. On va voir ce que ça donne. Si le public est prêt à participer, les acteurs, les actrices, en tout genre, si elles veulent. L'idée, l'idée, ce n'est pas un, comment je peux dire, un cours où chacun démontre ce qu'il est en train de faire, parce qu'on saura de suite votre niveau par rapport à ce que vous exprimerez. l'idée, c'est d'apporter une participation à un cours d'art à la classe, en fait. C'est de participer entre vous, surtout, de réagir à l'un, réagir à l'autre, réagir à moi, surtout à moi, ce que je dis, parce que finalement, je serai un peu le chef d'orchestre. vous voyez ? Voilà. J'espère que vous avez saisi. Si vous avez la bonne idée d'y participer, allez-y, postez une petite vidéo, expliquez ce que vous pensez de Filou Dingo, par exemple, de son cours, quelque chose qui vous a frappé, une question que vous auriez à demander, et toute la classe va vous répondre. C'est formidable. Voilà. J'espère que c'était clair. C'était juste une mise au point ce soir de la classe. On verra bien. On verra bien ce qui se passe. Si c'est une catastrophe, ce sera une catastrophe. Et puis c'est tout. Au revoir.